Vous gagnez une nouvelle récompense, vous allez partir en safari. Vous risquez de croiser les Big Five, donc soyez bien attentifs, on vous souhaite vraiment d'en profiter au maximum. Pour les autres familles, vous savez que la cérémonie du Beaumat vous attend. C'est une épreuve de rattrapage au cours de laquelle vous pouvez remporter un point supplémentaire. On ne va pas perdre tous les Beaumats, on s'est dit... Tu peux rattraper, ouais, donc... On se dit ça toujours, on se remet en question pour la prochaine compétition. Le Beaumat, pour nous, c'est les miettes par rapport à ce qu'on doit rattraper. On se retrouve tout à l'heure, d'ici là, allez vous lavez les mains ! A tout à l'heure ! A tout à l'heure ! Les Roses, vainqueurs de la première épreuve, ont la chance de partir en expédition dans la savane. C'est le ranger Androu qui les guide sur la piste des Big Five. Regardez bien autour de vous, ça se trouve, les animaux ils sont un peu cachés. Alors je pense qu'ils sont cachés, pourquoi ? Il fait très chaud. Il fait très chaud, donc ils peuvent être cachés où ? Sous les feuilles d'acacia. C'est qui les 5 Big Five, alors ? C'est le lion, le buff, le rhinocéros, l'éléphant et le léopard. On est hyper contents, hyper excités, parce qu'on se rend compte qu'on va aller faire un safari, et tous les 4, qu'on est vraiment privilégiés et qu'on va chercher les Big Five, donc on est très 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 pressés. Pour trouver les Big Five, les rangers observent plusieurs indices dans la brousse. Il faut être attentif à tous les détails, notamment aux plus insolites. Ah, on dirait qu'il y a quelque chose par ici. Ah, on gèle des crottes. Donc ça, c'est une crotte de rhinocéros. Rhino ? Oui. Une crotte de rhinocéros, Angèle ? De toute façon, on ne peut pas la casser. Vas-y, Loulou. Angèle a pris du côté, enfin, a pris du rôle de ranger le côté crotte. Elle est vraiment amoureuse des crottes. Elle ramasse toutes les crottes qu'elle peut dans la savane. On a plein de crottes dans nos sacs. Ce qui lui plaît dans les crottes, c'est de chercher de quel animal il s'agit. Voilà, c'est vraiment de découvrir et d'enquêter pour savoir de quel animal il s'agit. Merci. Cool. Elles sont extrêmement curieuses les deux. Vraiment très 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 curieuses. C'est super intéressant de se balader avec elles, parce qu'elle n'a pas un tas de questions. Je pense qu'elle tienne ça de... De toi. De moi, surtout. Mais toi aussi, t'es quand même une nature curieuse. Angèle a bien raison. C'est justement l'un des indices pour pister les animaux dans la brousse. En suivant les traces des crottes, le ranger connaît la direction prise par l'animal. Les roses sont peut-être sur la piste d'un rhinocéros. Il y a un rhinocéros. Il y a un rhino. Comment on veut dire pour s'arrêter ? Oh la la. Oh la taille. Oh, c'est impressionnant. Oh la taille. Il y a un bébé. Il y a un bébé. Il y a un bébé. Oh, le bébé. Regarde. Regarde. Donc regardez ce magnifique rhinocéros. Vous pouvez aussi voir le petit. Alors il a une gueule carrée et une grande mâchoire en bas. C'est pour manger de l'herbe. Il est énorme. On tombe sur une maman avec son bébé. Alors là déjà, c'était l'émerveillement. Et deux secondes après, on voit deux autres mamans avec deux autres bébés rhinos. C'est juste extraordinaire. C'est vraiment magique. C'est incroyable. Moi je pensais que j'allais jamais voir de rhinocéros de ma vie parce que c'est très dur d'en voir. C'est superbe. C'est fascinant. C'est une drôle de tête quand même ça. Ça fait un peu un animal préhistorique, non ? Découvrir un des Big Five dans la savane est toujours un moment chargé d'émotions. Salut. 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 Au revoir petit bébé. Les roses poursuivent leur route en espérant avoir la chance de croiser d'autres animaux sauvages. Mais dans la brousse, rien n'est jamais certain. avec leurs 5 points, les roses en tête du classement provisoire poursuivent leur expédition avec leur ranger Andrew. Et ils ne sont pas au bout de leur surprise. Il est là. Il est là, attends. Non. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Oh ! Regardez le bébé. Regardez, le grand il arrive. Non. Les filles, ne vous inquiétez pas. Il arrive où ? Regardez, regardez le papa, regardez ça. J'ai sûr que je suis très peur pour les lions, parce que les lions, ça court très vite. Et c'est le roi de la savane, donc lui, il n'y a pas de règles. Toi, je t'aime bien, toi, je t'aime pas. Ça va, Lévi ? Non, non. Je suis un gros stress. C'est super. Angèle, elle a l'air très effrayée, très contente, mais très effrayée. Le temps qu'il dormait, ça allait, mais effectivement, quand le lion a commencé à marcher, elle flippait un peu plus. Il a pas l'air méchant, regarde, il fait comme si on était pas là. Élise, loin de s'attendre à tomber sur le roi de la savane, est terrifiée. Il est magnifique. Mais le climat s'adoucit quand soudain... Oh là là, le bébé ! C'est le papa qui est là, avec un bébé, regarde. Attendez les filles ! Chut ! T'es le bébé ? Il a pas peur que son bébé s'éloigne. On va pas bouger, on va pas aller voir le bébé. Peut-être le bébé va boire là, tu vois. Oh, c'est magique ! Il fait pipi ! Il est parti faire pipi ! Vous avez vu le bébé ? Il s'est écarté pour faire pipi. Il est en train de faire pipi. C'est intéressant ! Le lionceau s'est rapproché de la voiture, il a tourné le petit lionceau. Et il s'est éloigné du groupe et il a fait pipi. C'était vraiment trop mignon, on avait envie de le serrer dans nos bras. En fait, quand un mâle atteint ses 6 ans, il est parfaitement développé. Les 3 prochaines années de sa vie, il devient le roi. De 6-7 ans jusqu'à 10 ans, parce qu'après 10 ans, il va mourir. Il est vraiment le roi. Et lui, il ne fait plus rien. Après, il se repose, il dort. Et c'est la femelle qui va chasser, enfin les femelles qui vont chasser. Il protège le groupe. Ah oui, il protège le groupe. T'es contente ? On était chez eux. Ça fait bizarre, parce qu'en fait, c'est un peu comme si tu t'introduisais chez quelqu'un sans lui demander. Et c'est quand même magique. Je ne pensais pas que c'était si gros comme ça. Un moment magique qu'Agathe et sa famille ne sont pas prêts d'oublier. Ça va comme anniversaire ? C'est parfait. Moi, je veux bien ça tous les ans. C'est cool. On va s'inscrire tous les ans en safari. De partir en safari, en famille, dans une réserve exceptionnelle. Et en plus de voir les rhinos, les lions, c'était juste magique. Je pense que je me souviendrai toute ma vie de mes 40 ans. Les roses repartent de leur expédition des souvenirs plein la tête.